waouh bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire nous nous retrouvons pour les témoignages puissants hors du commun si vous nous suivez depuis vous savez qu'hier il y a eu un témoignage hors du commun vraiment ça m'a étonné de ces témoignages nous avons appris beaucoup de choses tas de trucs mais il y a certains points sur lesquels j'aimerais revenir encore dans cette vidéo c'est pourquoi nous faisons cette vidéo et les vraies personnes qui connaissent ce genre de choses vont essayer de nous expliquer déjà de ce témoignage puissants qu'est ce qu'on nous dit on nous dit que il y a une sirène qui était démon oui ça on sait qu'elle était démon mais on nous dit que cette sirène dit qu'il y a cette position que les gens ont l'habitude de faire quand ils ont des rapports sexuels vous voyez et ce sont des positions qu'on voit souvent dans les films pornographiques voilà mais dans moi je sais je sais pas je sais pas qu'est ce que ça se positionner effectivement parce que les gens ils sont mariés qui font les choses et ces gens là même s'entraînent avec des contenus bizarres et ici dans leur compote pourquoi il faut vraiment faire très attention dans la vie quand même il faut pas couper les gens juste comme ça que dieu nous aide dans ces témoignages puissants vous devez vous abonner et partager cette vidéo avant d'attendre ce témoignage puissants nous allons prier que dieu lui-même vienne nous aider aussi dans la compréhension de ce témoignage sera étape à étape pour essayer de comprendre ça nous effrimez disons tous ensemble seigneur notre dieu seigneur jésus christ je veux nous éclairer aujourd'hui vient nous nettoyer que ton eau vienne pour nous purifier et autour de nous tous sortes de souillures s'il te plaît seigneur que ta grâce sera bonne chez nous que ta puissance soit sur nous que tout ce que tu fais pour nous soit dans notre coeur afin que nous puissons nous souvenirs de ça et dit va t'en ou satan seigneur s'il te plaît que tout ce qui est caché dans notre vie soit révélé ici avec beaucoup de détails afin que nous puissons comprendre donne ton esprit de discernement afin que nous puissons comprendre ce témoignage de font ton comble amen apprécie mes frères sœurs apprécie mes frères sœurs c'est extraordinaire être vivant c'est que la grâce de dieu dans ce monde ya trop de choses bizarres trop de mauvais choses mes frères sœurs nous allons voir un ex sataniste qui va nous expliquer comment il travaillait avec une femme et cette femme là elle elle est la reine des côtes genre comme on peut dire une sirène avec qui cette personne a travaillé et c'est pas de bonne mission qu'ils avaient là bas parce que c'est une sirène c'est un démon et cette personne va aller plus loin pour nous expliquer quels sont les instruments que ces gens du monde des ténèbres s'utilisent pour combattre les chrétiens les gens de ce monde vous devez savoir que nous sommes en guerre en guerre contre la force du monde des ténèbres maintenant regardez à l'écran qu'est ce qu'on voit ici juste ici regardez ça ah on voit une femme elle a mis taille des pintures sur elle comme ça dites moi est ce que vous pensez qu'une femme ordinaire peut-elle avoir des tels cieux maintenant regardez ces cils et c'est 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 un truc de ouf c'est un truc de ouf les femmes aujourd'hui mais de ces cils et de ces sourcils nous on ne comprend plus rien même les voici que dieu les a donnés là ont disparu et souvent les gens pointent de la pointe de la colle pour placer ces gens des cils et la collante mais de les yeux de ses fils à fond le point de l'écrier là bas et tout de haut maintenant regardez de sa main ce qu'on suit ses doigts on voit des bagues on a appris de ce témoin tout puissant qu'il y a certaine bagues qui sont des c'est pas même des colliers qui sont des serpents j'entends tu vois ça un collier mais les démons sont allés transformer ce collier là un serpent du genre ils ont échangé ça quoi et quand tu apprends ça toi tu mets sur toi un truc de ouf mais je comprends pas le monde et quand nous sommes là dès que j'ai pitié de nous et qui nous révèlent tôt vous voyez de l'autre côté là bas on voit maintenant des sirènes là bas là c'est pas c'est pas une sirène proprement dit qu'elle est de l'autre côté là bas au fond là vous voyez même bien là là bas c'est nous une personne comme vous et nous une jeune fille qui a aimé les films du sirènes ou le dessin animé qui parle des sirènes et elle a décidé aujourd'hui de porter un déguisement des sirènes et elle est même sur la plage et c'est pas en photo c'est même donné le travail des filles aujourd'hui ah si on te dit viens à l'église je vais prier il faut jeûner tu as dit oh j'aime le hamburger j'aime le poulet oh c'est même ça mec qui est ton problème c'est même ça qui risque de te pronger dans des situations bizarres mais quand il y a mais les gens sont prêts à porter tout n'importe quoi pour vous même adorer le théâtre regardez le truc est simple quand vous vous habillez de façon sexy qui reçoit la gloire en fait s'appelait à qui en premier à dieu ou à satan dites moi quand vous avez une personne une femme s'habille de façon sexy s'appelait à dieu ou au diable répondez moi mes frères c'est bien joli c'est pas de la blague faut pas voir se mentir est-ce que vous connaissez même ce qu'on appelle le coulant même des garçons portent le coulant aussi et portent le coulant tu penses que c'est nous femmes si tu parles tu regardes derrière tu vois ah quel est garçon mon dieu ah parce que tu as l'habitude de regarder le derrière des femmes aujourd'hui tu es tombé sur un garçon qui a porté un coulant un truc de ouf parce que ça plaque le corps montrer ainsi le coulant du corps de la femme ou de la personne qui a porté cette chose quand tu fais pas tu te comportes ainsi par ton comportement dit que tu adores le diable parce que même pour les esprits tu es nus parce que c'est vêtement leur toque aussi spécialement par des esprits pour pouvoir même mettre les chambres dans les problèmes vous devez me croire mes frères sœurs écoutons ce témoignage nous avons découvert beaucoup de choses écoutons déjà ils vont nous dire où ça a commencé c'est parti un jour j'ai trouvé un livre qui était un livre mystique je t'ai intéressé par les connaissances et les contenus mystiques de ce livre et je voulais les pratiquer ce livre venait de l'inde rapidement j'ai réussi à entrer en contact avec le maître mystique que j'ai vu dans ce livre il était dans la ville de buak et c'était un homme clair au nom de l'eudé sans tarder il m'a présenté aux jeunes de cet ordre indien pour apprendre les pratiques de cette secte au fil du temps j'ai été présenté à cette femme indienne qui était la reine de la côte quand nous nous sommes mariés elle m'a donné la 16e puissance du monde je suis devenu la 16e illuminati dans le monde elle m'a donné un royaume puissant sous l'eau en fait elle m'aimait beaucoup car je travaillais dur j'étais avancé et je progressais avec vitesse dans cette ville marine qui m'a été confiée par la reine de mer j'avais un trône majestueux et j'étais riche j'avais tout ce qu'un roi est supposé avoir j'avais du diamant de l'or et des pierres précieuses des trésors chaque sirène dans mon royaume faisait son travail avec rigueur et précision il n'y a pas des erreurs à chaque fois la reine de côte venait me voir sur la terre nous avons eu des relations sexuelles je me souviens de la première fois que nous avons eu des relations sexuelles elle m'a montré la position sexuelle selon dieu et les positions sexuelles qui est sa propriété car elle les a conçu a-t-elle dit il y a beaucoup de positions sexuelles sur la terre qui sont la mienne il ya beaucoup de personnes sexuelles sur la terre qui m'appartiennent chaque fois que les enfants de dieu ont des relations sexuelles avec mes positions je viens dans leur chambre et nous devenons trois au lit et nous partageons le plaisir elle fait plein trois avec les gens à cause d'une chose que les gens ont qui appartiennent à cette sirène dont les gens utilisent les choses des sirènes mais ils ne le savent pas et ça commence par les positions sexuelles qui sont tentées d'être publiées matin midi soir dans les films à caractère sexuel frère de nombreux couples de chrétiens invite la reine de la côte dans leur lit quand ils ont des rapports sexuels avec deux positions qui ne vient pas de dieu ça veut dire que la position sexuelle que les gens sont tentés de faire là décidément ce sont pas des choses anodines ce sont des choses vraiment qui sont des rituels en fait c'est un rituel que les gens sont tentés de faire à chaque fois qu'ils doivent avoir des rapports sexuels la fille l'homme il doit prendre son sexe pour procéder cela dans la bouche de la femme elle aussi elle a tenté de sucer ça comme si c'était un bonbon la chose va sortir ils vont faire les choses à la fin le gars cet homme il va prendre maintenant son sphématozoïde pour verser ça sur le visage de la fille et juste pour m'a montré que ça a bien marché on a bien fait les choses c'est comme ça regardez moi ça c'est dégueu les gens qui couche avec la femme pas devant et pas derrière aussi maintenant la femme aussi elle va le coucher avec l'homme par derrière qu'est ce que tu cherches même qu'est ce que tu cherches non dites moi mes frères dites moi vous êtes bien bien informé de quelle position cette femme sirène a tenté de parler ici de quelle position part-elle ah ah un truc de ouf un truc de ouf vous entendez en même temps que moi moi j'ai cherché quand j'ai entendu ça je me suis dit que ça là on peut pas laisser ça passer comme ça on peut pas laisser ça passer comme ça il faut qu'on vous revienne encore dessus pour parler aux abonnés dites moi mes frères et soeurs de quoi cette femme sirene a tenté de parler ici de moi la parle de quoi parle-t-il pour de quoi parle-t-elle cette femme sirène un tout doux vraiment le moins fait peur quand la sirène de mer vient elle les rejoint dans le lit et ils jouissent ensemble en conséquence le lit matrimonial est souillé et taché chaque fois que les enfants divins ont des relations sexuelles avec des positions publiées dans la pornographie la reine de mer les rejoint au lit qui devient souillé ça veut dire que la pornographie est décidément un grand problème pour l'humanité je vous parle de quelque chose c'est tout ce qu'on va regarder là bas on va venir reproduire sans nous créer des problèmes ah un truc de ouf un yé on venait dans les chambres des enfants de dieu quand ils pratiquaient des positions de la sirène des eaux pour assister à leur acte sexuel frère à la suite de mon mariage avec la reine de la côte j'ai été mis en charge d'un royaume sous-marin massif là maintenant cette personne a fini parler de cette affaire des rapports sexuels avec des des sirènes inconsciemment ah c'est tout de ouf mais cette personne va nous parler de sa mission avec la sirène et c'est que c'est qu'elle faisait là bas tout ça tout ça tout ça écoutons un peu où je gouvernais la civilisation du verso et des esprits marins de nombreuses sirènes étaient sous mon autorité car j'étais le roi dans ce ville d'eau où les sirènes d'eau étaient à mon service notre tâche à la surface de la terre était de collecter le sperme des hommes dans les hôtels partout où les gens jettent le préservatif ah 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 vous avez entendu ça cette personne dit que son travail c'était de collecter les spématozoïdes des gens qui vont à l'hôtel pour coucher avec les filles en utilisant le condom ah mon dieu alors donc d'où il y a un service pour ça là bas mon dieu vous savez que souvent quand les gens finissent de faire la réponse est celle-là ils mettent les préservatifs dans le double wc et il faut même ils mettent de l'eau ça va mais le truc c'est que c'est tout d'esprit au moment où vous êtes là bas en train d'utiliser même le condom puisque le condom que vous êtes en train d'utiliser la préservatif là puisque c'est une chose qui a été envoyé inspiré par ces gens là pour recueillir vos spermes même si vous placez ces spermes là ou encore cette préservative si vous jetez cela dans une poubelle ou dans de l'eau et puis vous évacuez dans le travail de tout wc eux ils sauront comment récupérer ça eux ils sauront comment récupérer ça c'est même c'est même c'est même facile c'est un truc de ouf et là ça me fait peur je dis ah nous on aime toujours faire les choses avec la femme même les femmes elles sont tous fans de ça mettons on te dit que c'est un problème avec ça ah c'est que tu vas multiplier les enfants c'est là vous allez comprendre que les rapports sociaux ne sont pas là pour s'amuser je sais que c'est pas un instrument de musique c'est pas un instrument de musique on joue pas avec ça il faut faire très attention avant de toucher une femme il faut prendre soin de la de l'épouser d'abord avant le consentement de son papa de sa maman et tu l'a épousé c'est ta femme là vous pouvez avoir des rapports sociaux parce que vous devez construire une famille et cette famille va se faire dans le mariage dans le mariage sur le lieu même pour pouvoir concevoir les enfants tu dois pas jeter les spermes comme ça et il ya une grande richesse dans l'esprit des hommes faites attention il ya une conne richesse dans votre sperme arrêtez de vous masturber vous gaspiller de l'argent nous y étions nous étions constamment à la recherche de préservatifs afin de récupérer le sperme des hommes nous cherchions dans la poubelle sous la fosse afin de recueillir le sperme des hommes les nombreuses femmes avec lesquelles les gens couche avec son des sirènes du monde marin leur but est d'essuyer les organes génitaux des hommes de collecter le sperme et de transporter le sperme sous l'eau comment est issu les organes des hommes au travail de la fellation la fellation c'est même facile tiens là tu as rencontré une fille qui pense que c'est la copine la fille que tu as rencontré avec elle y est or il y a des mots qui a déjà possédé même la fille mais qu'elle a qui se peut pas accoucher à toi fais attention mes frères sœurs organes génitaux des hommes de collecter le sperme et de transporter le sperme sous l'eau donc après avoir couché avec les hommes de la terre ces grandes dames de la mer ramassaient du sperme des hommes et descendaient sous l'eau je tiens à vous informer les enfants de dieu que le préservatif est une invention de la reine de la mer les préservatifs sont fabriqués à la surface de la terre par le mystique le préservatif est démoniaque et les enfants de dieu ne doivent pas l'utiliser nous avons entendu ça on dit que les préservatifs sont fabriqués par qui par des mystiques donc il y a des idées les gens ont et ce sont des idées qui viennent des démons parce que ces gens eux-mêmes ce sont des sociés ou des satanistes donc ils vont réunir dans le monde des ténèbres là-bas pour inventer de ces choses pour venir nous les proposer et ces gens-là font en sorte que ces choses-là soient indispensables aux hommes maintenant dites-moi les femmes qui vont se mettre des choses dans leur sexe juste pour bloquer la reproduction qu'est ce qu'on fait de ça ça aussi c'est grave c'est la propriété de l'ennemi il est interdit aux enfants de dieu d'utiliser le préservatif qui est une invention de la reine de la mer la grande production de préservatifs se fait à rome le but du préservatif et de gaspiller le sperme des hommes et donc le préservatif et les piles il de femmes ont été inventés par la reine de la mer dans la bible le seigneur condamnant pour avoir gaspillé son sperme au nom savait que la progéniture ne lui appartiendrait pas donc chaque fois qu'il couchait avec la femme de son frère il répandait sa semence sur le sol afin qu'il ne produise pas de progéniture pour son frère ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'éternel alors le seigneur a mis au nom à mort ceci est précisément la raison pour laquelle la reine de la mer a conçu le préservatif pour que les hommes gaspillent leurs spermes dans le monde qui est sous la mer le pasteur venait recevoir de formation et des enseignements afin d'encourager l'utilisation du préservatif dans les églises ah ah en tout cas c'était par ceux qui vont dans le monde des démons ou au monde des sirènes pour avoir des étudiants des enseignements sur comment promouvoir l'utilisation des préservatifs. Moi-même, j'ai déjà entendu ça. On nous a dit, vous savez, on aime la chose, faisons ce qu'on a envie de faire. Mais si on fait tout aussi, on ne sait pas comment gérer beaucoup d'enfants. Donc, on peut utiliser ça juste pour éviter, pour limiter la grossesse un peu, parce qu'on n'a pas le moyen. Donc, voilà, vous comprenez. Et nous, ça nous arrangeait. Parce qu'on se dit, ok, ouais, ça tombe bien, parce que tu as même raison. Quand je constate, les gens disent au pasteur, amen, amen, c'est même joli, t'es joli, ah, parce que même, t'es joli, aujourd'hui, t'es allé où? Parce que les autres, ils te disent les choses que tu apprécies. Mais ce que nous sommes en train d'attendre à ces claves, vous devez partager cette vidéo et vous abonner. Pourtant, dans la Bible, les hommes de Dieu devaient prier pour empêcher la grossesse, partout où le préservatif était jeté, que ce soit dans les toilettes, la fosse et le bac nous descendions à l'intérieur pour les récupérer. Comprenez que la pilule, le préservatif et tous les méthodes contraceptives ont été inventées par la sirène de mer. Ces articles permettent à la reine de Côte de récupérer le sperme des hommes afin de concevoir de pommades pour les cheveux et le corps. Le pilule fonctionne de manière à ce qu'il agit seulement après qu'il y a eu le mélange de la semence de l'homme et de la semence de la femme. Le pilule n'agit pas avant la rencontre de ces deux semences pour arrêter la grossesse. Mais après la rencontre de ces deux semences, cela signifie que la pilule agit après la création du bébé. Car dès que ces deux semences se rencontrent, l'être humain est formé c'est alors que la pilule agit. En d'autres termes, le pilule tue le bébé tout comme dans l'avortement. Il faut comprendre que ces pilules sont conçues sous l'eau et elles sont envoyées pour être conçues en surface. Même ces pilules-là sont conçues sous l'eau, c'est-à-dire les vraies idées, les grandes idées scientifiques. Ça vient d'abord, ça naît d'abord du monde sous-marin, du monde des syriens, c'est-à-dire spirituellement parlant d'abord avant que ça se manifeste. C'est ici, devant nous. Combien d'enfants sont tués par le pilule et le contraceptif ? Si vous utilisez des contraceptifs, ces bébés que vous avez tués vous attendent. Beaucoup de femmes mariées et même chrétiennes utilisent la contraception et le pilule. Elles seront surprises par leur condamnation à la porte du ciel. On le montrera, les enfants tués par leur pilule et contraception lorsque nous voyageons sous la mer avec ces préservatifs, différents types de sirènes. Des sirènes venaient me chercher ces spermatozoïdes afin de concevoir des produits qui seront envoyés à la surface de la terre. Avec du sperme d'homme, la sirène concevait de nombreuses pommades. Il y a une pommade avec l'image d'une femme qui a tourné le dos. Cette pommade est satanique car il y a du sperme d'homme à l'intérieur mais les enfants de Dieu mentent de discernement et ils achètent tout. Il y a des démons dans ces produits qui sont conçus avec du sperme d'homme. Chaque fois que des femmes chrétiennes achètent ces produits contenant des démons et les ramènent à la maison, ces produits clignotés en teint feu rouge, ce feu rouge attire des démons et des satanistes dans leur maison. Je descendais dans de nombreuses maisons à travers la lumière rouge mis par des produits de Satan qui signalaient leur présence dans la maison des gens. Je débarquais dans les maisons des gens grâce aux produits conçus dans le monde de Satan. Chaque fois que j'atterris dans votre maison à cause des objets qui nous appartiennent, je commencerai à analyser vos ambitions et vos aspirations afin de provoquer le blocus et l'opposition. Quand vous regardez la couverture de ces produits du monde marin, il y a des visages de femmes qui sont de sirènes. Il y avait des démons dans ces produits et articles qui nous permettaient d'entrer dans la maison et la vie des femmes qui les utilisaient. Nous concevions une pommade appelée UB universelle. Cette pommade est faite grâce à la graisse humaine. Le nom UB est celui d'une sirène des eaux. Il y a aussi des produits comme Carole, beauté claire, clair light, ils sont démoniaques. Je vous demanderai d'âme d'utiliser des produits locaux, car les produits mondiaux sont dédiés aux démons. Ces produits provoquent la désactivation du don spirituel des dieux. Ces produits rend les enfants de dieux lourds dans la prière, et leur prière sera impuissante et privée d'autorité spirituelle, car lorsque vous gardez les objets de l'ennemi, vous n'aurez pas de pouvoir sur lui, lorsque vous remarquez que votre vie spirituelle est instable. C'est parce que les produits et accessoires que vous appliquez sur vous-même sont envoûtés. La peau malubée que vous appliquez dans vos cheveux contient du sang humain, du sang des innocents qui demandent la vengeance. Comme le sang d'Abel, dans toute pommade faite avec du sang humain, il y a une voix qui crie vengeance. En Côte d'Ivoire, nous utilisons un savon populaire qui est fait avec du sang humain. Il s'appelle mon savon. C'est le savon de la sirène des eaux. Chaque fois que les gens utilisent ce savon, la voix de la victime crie vengeance. Oh, mon savon. Vous n'avez pas tout ce qu'il veut d'entendre mon savon aussi. Attendez. Seigneur, pardonne-moi. 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 Moi, j'ai dû utiliser ça. Ce n'est pas de la blague. Ça se voit ici. Vous voulez que j'achète pour venir montrer ça un jour. Je pense qu'un jour, si je vois ça dans les basses, si dans les balades, les expéditions, je vois ça. Je vais acheter et je vais venir vous montrer. Je vais même découper ce savon en plusieurs morceaux et puis on va voir ce qui se passe. C'est un truc de ouf. Car cela est fait avec du sang humain. Quand vous utilisez des produits faits avec des sangs humains, vous devenez complice avec les bourreaux de cette âme parce que vous utilisez le sang des innocents au lendemain de mon mariage avec la reine océanique de la côte. Elle m'a emmené en visite. Nous devions faire le tour de ces industries manufacturières et de ces entreprises sous la mer. Rapidement, j'ai vu que toutes les industries du royaume marin avaient des canals et des tuyaux remontaient à la surface du monde terrestre. Ces canaux montaient à la surface de la terre et ils étaient connectés à de nombreuses entreprises, usines et zones industrie de la terre qui sont en alliance avec la reine de la côte. Ce jour-là, nous avons visité toutes ces industries mais usines de fabrication. Lorsque nous sommes entrés dans la première usine, j'ai vu des cœurs humains qui étaient pulvérisés, puis ils ont été séchés dans le feu. Ils ont été mélangés avec de la graisse de porc et de placenta de femmes afin de produire du rouge aux lèvres. Chaque fois que les femmes appliquent ce rouge à lèvres dans le monde des esprits, j'ai vu que leurs lèvres étaient devenues enflées et j'ai vu que les insectes spirituels et de moustiques qui étaient des démons étaient attirés et ils léchaient leurs lèvres. Chaque fois qu'une dame chrétienne applique ce rouge à lèvres et quand elle prie avec ce rouge à lèvres, en esprit sa bouche devenait malodorante et il y avait de la puanteur. Quand une femme met du rouge à lèvres, en esprit, ça bouche sans mon verre. Un truc de ouf, un truc de ouf. Regardez-moi les lèvres de la femme là. Regardez les lèvres de la femme qui est juste en bas là-bas. Regardez les dérées où je suis en soubaineté de regarder. Ça, c'est un truc de ouf. Oh, la fille là, elle ne veut pas se dire de la même sans se maquiller ou sans mettre de rouge à lèvres. Moi-même, je n'aime pas ça même du tout. Je ne veux pas pas se mentir. Moi-même, quand je regarde mes lèvres, je dis, ah, Dieu, ma crée, je suis joli bien que je sois un garçon. Je n'ai pas bien de rouge à lèvres. Mais, ce que nous venons d'entendre, c'est crevain. Ah, ma soeur, est-ce que tu penses que c'est toujours de la blague ? Est-ce que tu penses que tout ça ce sont des histoires, encore ? Eh, Seigneur, donne-nous seulement la force de pouvoir abandonner toutes ces choses. Donne la force à nos soeurs, donne la force à nos frères, à nos enfants, à nos filles, à nos garçons. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec nous ? Écoutez-moi ça ! L'ange ne s'approchait pas. Lorsque les femmes colorent leurs lèvres avec du rouge à lèvres, leurs lèvres deviendraient enflées et plus grosses, et donc chaque fois que vous priez avec du rouge à lèvres V, autre bouche degage la puanteur. En plus, les démons répondent aux requêtes des femmes qui prient avec des rouges à lèvres. Quand nous sommes entrés dans une autre entreprise dans le monde marin, j'ai vu beaucoup d'ossements humains. En fait, nous allions à la morgue pour obtenir des ossements humains et nous les prenions sous l'eau. J'ai vu dans cette entreprise comment il y avait conception de poudre pour bébé et de poudre pour le visage fabriquée à partir des ossements humains broyés en poussière. À cause de l'ignorance, les mamans appliquent ces poudres sur les enfants parce que nous sommes aveugles et nous manquons de discernement. Puis nous sommes allés dans une autre usine où j'ai vu comment la sirène mélangeait beaucoup de choses afin de créer une lotion capillaire. J'ai vu un chef d'entreprise nigérien qui gère une usine au Nigeria. Cette usine conçoit le lotion clair pour les cheveux. En fait, il y avait un canal allant du royaume marin montant à la surface de la terre en direction de cette entreprise au Nigeria. Toutes les personnes qui y travaillaient étaient des sorcières. Beaucoup de femmes affirment vouloir rendre leur peau claire. Mais cette peau la vienne de Dieu. Ils veulent corriger Dieu. Ils veulent corriger Dieu. T'as fini de mettre rouge à l'air. T'as fini de faire teindre tes cheveux. Maintenant, tu vas dire tout ça, c'est insuffisant. Il faut que je change la couleur de ma peau. Je suis trop noir. Je suis trop noir. Seigneur, t'as mis la pétue sur moi ou quoi? Qu'est-ce qu'il voit par toi? Ou bien c'est la graisse de voiture qui est tombée sur toi. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Qui t'a dit que tu es vilain? Est-ce ton voisin? Ou bien est-ce que c'est même ta voisine? Est-ce que mon casque t'a dit que lui il refuse d'être noir? Ceux qui l'ont créé l'ont créé comme ça. Et il n'a pas le droit de discuter de ça. Et Dieu nous voit ici. Mais il nous a tellement donné de son intelligence que maintenant on peut même parler et puis lui dire ah mon Dieu vraiment tu es joli mais tu m'as mal dessiné ici. S'il te plaît viens ranger. Mais quand Dieu te dit laisse moi comment il t'a fait comme ça tu n'as pas l'écouté et tu vas dire ok allons quelque part. C'est là les gens vont accepter la proposition du diable. Ils vont commencer à se dépigmenter la peau de A à Z de Z à A. Maintenant que ça ne marche pas au niveau des K ou bien des nouveaux des W ils commencent à dire ah ma soeur tu m'avais dit même quand elle est pommade. Si je savais même j'aurais resté comme j'étais avant ah ma peau noire ah c'est la meilleure peau. C'est maintenant que tu vois que c'est la meilleure peau parce que tu as détruit ton corps. Les végétudes apparaissent par ici les végétudes apparaissent par là et les garçons qui viennent et qui te déshabillent ils te regardent ils te disent merci beaucoup pour la visite maintenant nous allons aller remercier le Seigneur genre ils fuient ils fuient les fois ils doivent faire attention même si ton produit ça marchait à 100% tu es conscient que tu ne sais pas ta peau qu'elle a faire attention les gens sont tous les mêmes nous blagués pour dire écoutez on dirait tes produits vous allez utiliser ces produits pour arranger votre procès moi juste arranger la peau le job il n'est pas bête il faut inventer toutes sortes de choses pour nous mettre des problèmes ma soeur si tu es là viens même avec ton eau qu'il y a à la maison quelque chose peut mâcher ta peau si tu es oh mais laisse ça intéresse-toi aux choses qui sont spirituelles les choses que tu peux utiliser pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant c'est pas quand nous sommes nous sommes te dis il ne faut pas poursuivre ton corps c'est pourquoi il y a eu sans doute que tu me pardonnes que tu me pardonnes mais faites attention à ne pas changer la couleur de sa peau il y a des produits pour les femmes avec la pommade quand elles se mettent sur la peau ça les brûle ça les brûle tellement qu'elles-mêmes disent ouais j'ai chiché j'ai trop fait mais elles sont dans ça toujours c'est de l'esclavage on nous dit encore que c'est mauvais qu'est-ce que je dois faire ma soeur laisse ça et si ce n'est pas la femme c'est moi oh la femme excusez-moi je voulais oh pardonnez les hommes aussi sont des dents ah on est sur bon je ne peux pas parler de nous on va parler de vous les congolais vous vous dépigmentez beaucoup il ne faut pas que je menti il ne faut pas que je menti les congolaises vous vous dépigmentez beaucoup vous venez de venir des stars même les pasteurs nigériens c'est ni votre travail les artistes de corps d'ivoire souvent ils sont pensés c'est tchacho chez nous le tchacho c'est la tchachoada what ils ont essayé de nerver Dieu sans le savoir faites attention ils ont essayé d'utiliser les choses des sirènes mais ils ne le savent même pas cette vidéo c'est extraordinaire vous devez la partager au maximum écoutez même ça même les enfants de Dieu blanchissent leur peau en conséquence ils viennent à l'église mais ils sont rétrogradés dans l'esprit parce qu'il y a des démons à l'intérieur de ces produits qu'ils utilisent même le pasteur dans ça le pasteur le placé le pasteur plaqué lui c'est plaqué c'est mort il porte la jolie pointue mais c'est pas tout il se pommade sa femme se pommade on ne sait pas qui va donner conseil à qui on se dit c'est pour c'est pour juste à réjouir notre peau parce que tu sais on commence à avoir de l'argent il faut comprendre ce que nous sommes dans notre peau afin que les gens nous regardent beaucoup nous regardent des gens qui vont vous tuer un jour vous de là les regardent des gens qui vont vous tuer un jour si vous ne regardez pas Dieu vous regardez les gens après les gens vous êtes en train de vous changer les fesses et les seins ça aussi il y a ça dedans ça va vous tuer un jour ah vous voulez qu'on vous dise quoi c'est vrai c'est vrai nous sommes à lutter pour le ciel c'est pas une chose facile mais Dieu va nous aider aujourd'hui leur vie spirituelle est paralysée un jour dans le royaume marin je suis allé à l'intérieur d'un canal qui montait vers la surface de la terre il y a beaucoup de ces canaux menant à des industries et manufacturières de la terre et dès que j'entre dans l'un des canaux qui est allé du monde sous la mer à la surface de la terre j'ai voyagé du monde marin vers la surface de la terre par ce canal et je me suis retrouvé sur la terre dans un compagnie d'un libanais quand il m'a vu il savait que j'étais un maître et il m'a salué j'ai lui dit que je suis juste en train d'inspecter j'ai vu que des cheveux artificiels étaient envoyés du monde de sirène vers cette entreprise par ce canal même qui reliait le monde de sirène à cette entreprise de ce libanais les employeurs de ce compagnie coupaient les perruques et des cheveux artificiels et il les plaçait dans des boîtes il y avait également une autre entreprise qui avait une statue de sirène ayant de cheveux longues il coupait les cheveux de la statue de ce sirène et dès qu'il coupait les cheveux de la statue aussitôt que coupait ses cheveux du statue il grandissait instantanément dans le même endroit où il était coupé les cheveux de cette statue ne cessait de repousser quand ils étaient coupés j'ai vu une autre entreprise où les patrons faisaient la prière devant leur produit à la suite de cette prière un piton apparaissait et le piton vomissait des cheveux artificiels et des perruques à vendre dans le monde entier ces serpents vomissaient également des cheveux de différentes couleurs le démon dans ses cheveux colorés était plus puissant il y avait aussi une entreprise qui concevait des cheveux grâce au caoutchouc quand les cheveux ont été conçus à partir de caoutchouc j'ai vu une voiture entrer dans cette entreprise elle était remplie de satanistes quand ils sont arrivés dans l'entreprise j'ai vu qu'ils faisaient la prière devant ses cheveux afin de le consacrer quand ils priaient ses cheveux étaient remplacés par des cheveux du monde marin les cheveux originaux en caoutchouc descendaient vers le royaume marin pour qu'ils étaient remplacés par les cheveux du monde de l'eau frère toutes les photos de femmes sur la couverture des étiquettes de cheveux sont des sirènes des eaux comme lina coutre quand vous regardez la photo de lina vous remarquerez que sa tête est levée vers l'espace c'est parce que cette sirène au nom de lina est un intercesseuse dans le royaume marin il y a des groupes de sirènes qui font des prières d'incantation de 6 heures du matin à 18 heures du soir elle prie à la reine du ciel pour que les femmes restent attachées aux perruques et des cheveux artificiels et au maquillage vous avez entendu ça des démons des gens des gens qui sont tentés de prier pour que les femmes de ce monde n'abandonnent pas les maquillages les perruques les faux cheveux tout ça vous vomi même pas des démons ah c'est un truc de ouf chacun prie pour que son business marche ah c'est un truc de ouf il a la seule soeur chrétienne vous savez que c'est la fête non aujourd'hui c'est le 30 demain c'est le 30 c'est gâté elles vont aller se mettre déjà elles ont même déjà commencé elles ont même déjà commencé les cheveux tout ça moi j'ignorais tout ça c'est la seule chose j'ignorais je suis en train de réfléchir il me dit mais ah mon dieu avec tout ça là tu as fait un enfant tu as dit à ton enfant ah c'est pas bien c'est pas bien c'est pas comme ça comment ton enfant va te comprendre il faut que ton enfant t'aime beaucoup pour accepter c'est ce que j'ai dit de l'outil il faut essayer c'est la même voie malgré le fait que les hommes de dieu prêchent contre ces produits ces sirènes prient pour que les femmes de la terre soient têtues elles prient pour que les femmes n'écoutent pas les avertissements des hommes de dieu afin qu'ils continuent à être attachés aux parures extérieures et à cause de la prière des sirènes qui sont intercesseuses les femmes sont donc attachées à ces produits ces dames des eaux prissent sans cesse pour que les femmes continuent à se maquiller et à porter des perruques malgré la prédication et la dénonciation des hommes de dieu en conséquence les femmes de la terre n'ont pas la force d'abandonner le maquillage et l'ornement extérieur malgré tout il n'est pas possible de purifier les biens et propriétés de l'ennemi dans le monde sous la mer nous formions des pasteurs et nous les envoyons à la surface pour rejoindre des églises authentiques et vivants ils devaient aussi construire des églises je me souviens lorsque les assemblées de dieu sont venues en côte d'ivoire elles ne permettaient pas aux femmes de porter des perruques et de se maquiller c'est quand nous avons envoyé des pasteurs du royaume marin sur la terre pour enseigner qu'il est acceptable pour les femmes de porter de perruques et d'utiliser du maquillage que les choses ont changé ces pasteurs envoyés par le monde marin ont parvenu à convaincre le monde évangélique qu'il était acceptable pour les femmes chrétiennes de porter des perruques d'utiliser les maquillages et des bijoux ces pasteurs sataniques ont corrompu les bons pasteurs pour accepter ces perruques les bijoux et le maquillage car ces pasteurs n'avaient pas le temps de demander à dieu ce qu'il y a dans les perruques chaque fois qu'il y avait une prière intense dans l'église j'entrais dans de nombreuses églises grâce aux cheveux artificiels et aux perruques de femmes les femmes sentaient comme si quelque chose bougeait dans leur tête après la prière je restais dans les cheveux de la dame je pouvais soit demeurer dans ce cheveux ou sortir et revenir dans mon corps les perruques de femmes nous donnent le pouvoir et la légalité les démons et les satanistes peuvent entrer dans l'église par le biais de produits de maquillage les cheveux et la perruque artificielle pendant cette dans les industries de la mer j'ai vu une autre entreprise dans le monde marin où les sirènes venaient faire de dons de vêtements qu'ils ont utilisé et porté c'était un endroit où les dames du monde des eaux sont venues déposer des vêtements qu'elles portaient dont elles n'avaient plus besoin frères et sœurs nous menions une guerre spirituelle contre les pasteurs qui s'opposent au maquillage et aux perruques c'est le combat de la fin des temps le monde marin combattra tous les pasteurs qui prêchaient contre le maquillage et le perruque le maquillage et le perruque nous permettent d'attaquer les églises et d'entrer dans l'église évangélique qui faisait pression sur le monde de satan et dans les églises où les femmes ont abandonné le maquillage il était difficile d'entrer au de part les évangéliques étaient contre les parures extérieures ainsi, le monde sous-marin a pris des mesures et des résolutions pour les infiltrer en conséquence une nouvelle branche a émergé et ils ont été divisés grâce aux pasteurs du royaume marraine il y a des évangéliques qui permettent le maquillage et il y a encore des évangéliques qui s'opposent au maquillage et ils sont conservateurs et ils restent fidèles à la doctrine de la Bible chaque fois que la reine de la côte apprenait qu'une entreprise sur la terre a mis au point de nouveaux types de bijoux tels que colliers, boucles d'oreilles, bracelets elle donnait l'ordre au complexe industriel du royaume marin de dupliquer des copies du nouveau type de bijoux chaque fois que des bijoux étaient conçus sur la terre nous recevions l'ordre de les reproduire dans le royaume marin une fois que l'industrie du royaume marin reproduit le modèle original de bijoux tels que boucles d'oreilles, colliers et bracelets dans la marine monde nous voyageons dans divers magasins à la surface de la terre la nuit afin de remplacer les bijoux originaux par ceux qui étaient conçus dans le complexe industriel du monde marine de sirènes mais ces boucles d'oreilles, colliers et bracelets du royaume des sirènes sont des serpents, des scorpions, mille pattes ce sont des démons, chaque fois que les enfants de Dieu achètent ces articles et les ramènent à la maison les démons qui sont au-dedans de ces bijoux vont commencer à recueillir des informations sur leurs projets et leurs ambitions en plus de cela, c'est produit de l'ennemi clignotant un feu rouge nous pouvions descendre dans ces maisons et provoquer la destruction bien aimé, notez cela chaque fois que les femmes chrétiennes portent des cheveux artificiels et la perruque ces faux cheveux enregistraient tout ce qu'ils pensent dans leur tête quoi qu'ils disent dans leur maison est enregistré le démon dans la perruque et transmet les informations qu'il avait recueillies auprès de l'esprit des femmes au royaume marin je me souviens que je menais une guerre contre une dame qui était opposée au maquillage et à la perruque je lui ai envoyé une dame charnelle attachée aux parures extérieures et au maquillage cette dame charnelle disait à son amie chrétienne vu que nous sommes des enfants de dieu nous devons nous maquiller et être belle nous ne pouvons pas être comme ça mais ma cible la dame spirituelle était opposée aux parures extérieures jusqu'au jour où son amie charnelle l'invita à une fête ce jour-là son amie a insisté et lui a fait pression pour qu'elle porte un collier alors qu'elle continua de refuser son amie charnelle lui dit vous allez le mettre juste aujourd'hui pour la fête vous l'enlèverez lorsque la fête sera terminée en vérité ce collier que cette dame chrétienne avait accepté de porter pour la fête et pour faire plaisir à son amie était un serpent car chaque fois que les entreprises concevaient des bijoux et des chaînettes sur la terre nous concevions le même modèle qui était serpent de mille pia et de scorpions et nous venions dans la nuit afin de remplacer l'original par celui conçu dans le royaume marin qui était de serpent cette dame a reçu un collier qui était un serpent quand elle portait ses bijoux qui était un démon cet esprit impur crachait sur elle le serpent détruisait sa vie chrétienne il détruisait sa vie de prière sa méditation et son attachement au seigneur un jour elle pria pour cette bijou et devant elle le collier se transforma en serpent et disparu mais la vie de prière de cette femme était déjà détruite et il y avait grand célébration dans le monde de satan car sa vie de prière était morte le but du diable est de garder les femmes attachées au maquillage et aux bijoux jusqu'à la mort afin de capturer leur âme en enfer et pour garder les femmes attachées aux produits de maquillage la reine de côte a dans sa disposition des sirènes qui sont des intercesseuses qui prissent en cède à la reine du ciel pour qu'elle maintient les femmes dans les parures extérieures Frères, dans le monde qui est sous la mer, la reine de la côte concevait également le cil artificiel grâce aux cheveux du dragon de la mer afin de détruire le don de vision, de révélation et de discernement des filles de Dieu qui les achètent chaque fois que les servants S de Dieu utilisent des cils pour les yeux le don de vision seront désactivés ces cils neutralisent la vision spirituelle la reine de la mer concevait également des cheveux artificiels grâce aux cheveux de dragon de la mer qui enregistraient ce qui était dans l'esprit des servantes de Dieu les ongles artificiels sont également été conçus par la déesse de la mer grâce aux ongles du dragon de mer les ongles artificiels peuvent affecter le don de guérison divine les ongles artificiels rendent difficile la tenue de la bible pendant longtemps lorsqu'une femme met ses ongles, l'esprit du dragon entrera en elle le dragon de mer se nourrira de son énergie, cette énergie intérieure est appelée éther c'est l'énergie interne de l'esprit de l'homme je veux vous informer que les perles de taille que les femmes africaines portent sur la hanche sont des serpents leurs grains sont des oeufs de serpent le fil porté autour de la taille ou de la hanche par les femmes africaines sont des serpents je voudrais demander aux femmes de prier et de demander à Dieu de le montrer ce qu'il y a dans ces perruques et perles de taille qu'il vous porte le problème est que les dames n'ont pas le temps de prier pour ces choses vous pouvez prendre trois jours de jeûne pour en savoir plus sur ces perruques et perles de taille dans la morgue, je ramassais des parties de cadavres je veux dire que je faisais siège du cadavre sur le ventre et je ramassais de leur broche le salive que j'ai mené sous eau pour la conception de vernis en quoi il ne faut pas des cadavres vous voulez concevoir les vernis ici est-ce que vous êtes même au courant il n'y a plus qu'un nazi le condamné à mort on dit qu'on prend les pauvres pour faire des fonds d'étain souvent est-ce que vous êtes même au courant ça va faire un moment donné ça va faire le berceur donc c'est donc vrai donc toutes ces choses qui sont là sont décidément faites pour envoûter les gens Dieu n'a jamais pris le temps de demander au Seigneur mener sous eau pour la conception de vernis les femmes de Dieu n'ont jamais pris le temps de demander au Seigneur ce qui est dans ces produits qu'ils appliquent ils ne demandent pas à Dieu ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits comme le rouge à lèvres, la pommade et la lotion ils n'ont pas le temps pour cela pourtant ces produits détruisent les armes spirituelles et défensives et paralysent leur vie de prière ces vernis, quand on le mette aux ongles de pied ils neutralisent le sandal de l'évangile du croyant qui disparaît vous n'aurez plus le pouvoir sur vos pieds de dominer et pitiner démons et je travaillais avec la sirène de mer pour concevoir ce produit puisque vous n'avez pas le temps de prier ces produits neutraliseront votre vie spirituelle et paralyseront votre capacité à prier et à chasser le diable car ce sont les propriétés du diable il y a des démons dans ces produits et accessoires bien-aimés, les talons hauts nous permettent d'enlever la sandale de l'évangile au pied de la chrétienne chaque fois que les enfants de Dieu utilisent du parfum le parfum perfore leur âme avec des blessures ils spirituelles et paralyseront votre capacité à prier et à chasser le diable car ce sont les propriétés du diable il y a des démons dans ces produits et accessoires bien-aimés, les talons hauts nous permettent d'enlever la sandale de l'évangile au pied de la chrétienne waouh, les talons hauts nous permettent d'enlever la sandale de l'évangile chaque fois que les enfants de Dieu utilisent du parfum le parfum perfore leur âme avec des blessures le parfum perfore leur âme avec des blessures sérieux ? Ah ! qu'est-ce qu'on doit faire ? qu'est-ce qu'on doit faire ? ça c'est un sérieux problème mais je suis en train de me poser des questions beaucoup par rapport à la fin du parfum ah ! Seigneur aide-nous à comprendre ça aide-moi, aide-moi, aide-moi surtout je veux comprendre la fin du parfum mes frères, vous êtes forts, réagissez la partie commentaire dites-moi la fin du parfum c'est quoi ? qu'est-ce qu'il s'agit ? les propriétés du diable il y a des démons dans ces produits et accessoires bien-aimés les talons hauts nous permettent d'enlever la sandale de l'évangile au pied de la chrétienne chaque fois que les enfants de Dieu utilisent du parfum le parfum perfore leur âme avec des blessures le moustique spirituel viendra sucer ces blessures afin qu'ils ne guérissent pas car ils devraient atteindre le niveau des vers il provoque une infection dans l'âme toutes ces choses sont des ornements et le faux prophète s'opposera au vrai enseignement et tentera de convaincre les enfants de Dieu qu'il est normal de se parer extérieurement le royaume marin et la reine de la côte mes frères sœurs moi je pense qu'au niveau du parfum pour moi c'est ce que je pense vous pouvez me dire ce que vous en pensez moi je pense qu'au niveau du parfum on ne doit pas se mettre le parfum sur le corps le parfum ne doit pas toucher le corps ou bien je pense que c'est ça genre tu enlèves ton vêtement tu attapes ton vêtement du genre du genre comme ça et tu prends le parfum, tu mets sur le vêtement et tu portes le vêtement du genre sur l'odeur ça donne juste une bonne odeur au vêtement et c'est tout mais il ne faut pas te mettre le parfum sur le corps sur la peau moi je pense que c'est même ça quoi il ne faut pas mettre le parfum sur la peau néanmoins il y a des parfums qui viennent carrément du monde des démons et des esprits comme le parfum sirène il y a un parfum qui s'appelle anus juste comme ça le parfum s'appelle anus un autre parfum s'appelle poison il y a un autre parfum encore qui s'appelle le diable noir l'autre encore sur le diable bleu là mais c'est même visible même sur les parfums souvent on voit des lions qui ont que des serpents ou carrément des sirènes là-dessus nous devons faire attention nous devons vraiment faire attention nous devons vraiment faire attention ce sont toutes ces choses là qui nous compliquent la vie et ces parfums la coûtent très cher quand même du genre toi tu vas lutter, travailler dur pour aller t'acheter des parfums et c'est même la chose à me quand même t'es même dans les problèmes ah dites-moi plus dites-moi plus d'après-t'i comment tu j'ai même parlé des parfums aujourd'hui j'ai même parlé des parfums aie 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 il m'a appallé et ici d'après-t'i comment tu dis-moi ce que vous en pensez mais qu'est-ce qui ne va pas avec les humains que Dieu nous aide dans ce sens-là que Dieu nous aide Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo Que je vous bénisse tous Qu'ils bénissent votre journée Demain c'est le 31 Les gens vont aller acheter des poulets Histoire de bien passer le dernier moment D'une certaine année pour être dans la nouvelle année Est-ce que c'est permis Est-ce que c'est interdit ma soeur Ah Qu'est-ce que tu veux Si tu as faim et que tu as envie de manger du hamburger On va t'empêcher d'aller manger du hamburger Mais si tu as envie de manger du poulet Il y a longtemps Mais fais attention aussi Parce qu'il y a beaucoup de fêtes Qui ne sont pas les fêtes de Dieu Et il faut bien te former aussi sur ça Ne bois pas n'importe comment L'alcool c'est pas pour toi Merci d'avoir regardé cette vidéo Que Dieu bénisse les frères et soeurs Pour les soins de voir Par contre cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez J'aimerais bien savoir Nous avons refait ces témoins puissants Histoire de vous donner quelques détails Essayez de comprendre l'ensemble de telles choses Parce que moi-même C'était une chose que je ne comprenais pas Et je me pose encore des questions là-dessus Seigneur réponds-moi aujourd'hui S'il te plaît Pardon, réponds-moi Aïe 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 Il faut me répondre Seigneur Dieu va nous répondre aujourd'hui Il est même chaud Let's go Let's go Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !